L'opérateur GSM MTN Bénin, en partenariat avec la Fondation Adrien Hounbedji, a inauguré ce 8 septembre 2017 à Kotonou, un centre d'innovation dédié à la formation de jeunes talents béninois. C'était en présence du ministre d'État Abdoulaye Biotchané et du ministre de l'Économie numérique Rafiatou Mourou. Fruit de la volonté de MTN Bénin d'investir dans l'éducation pour tous avec une focalisation sur le numérique et de l'ambition de la Fondation Adrien Hounbedji de promouvoir les initiatives et les innovations numériques, le centre d'innovation a pour mission d'offrir un espace dédié à l'innovation et le développement d'applications, de créer un incubateur et de prendre un engagement aussi bien digital que social numérique. Pour Adrien Hounbedji, ce partenariat avec l'opérateur GSM MTN Bénin est une nouvelle opportunité qui permettra de lever les différents handicaps qui freinent le développement de l'Afrique. Nous avons le devoir impérieux de soutenir nos jeunes créateurs afin qu'ils puissent rivaliser en savoir-faire avec leurs pères d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique. Nous devons donc lever les nombreux handicaps qui freinent le développement du numérique, parmi lesquels l'insuffisance des centres d'incubation et de mentors, les besoins de formation et d'expertise, l'absence de toute source de financement pour ne citer que cela. Cette ambition me paraît digne d'être partagée. Cette ambition mérite d'être soutenue. Je forme le vœu que le centre d'innovation MTN Bénin, dont nous lançons ensemble les activités, connaisse un grand succès et qu'il devienne l'un des grands centres d'incubation, de formation, d'acquisition de compétences, de promotion de l'excellence pour le développement du Bénin. Selon le ministre d'Etat, Abdoulaye Biotchané, le gouvernement du président Talon ne ménage aucun effort pour soutenir le secteur numérique en investissant dans la construction des infrastructures, dans la formation et la sécurisation des données numériques. Sur les quatre secteurs que nous avons sélectionnés comme priorité, nous avons choisi le secteur numérique. Et dans ce cadre-là, il y a des actions qui sont en cours. Madame la ministre l'a rappelé, dans les investissements surtout en infrastructures, la fibre optique partout, mais aussi dans d'autres domaines d'accompagnement en infrastructures. Un deuxième domaine dans lequel le gouvernement va continuer d'investir, c'est dans la formation. Et ce qui est fait aujourd'hui va dans la bonne direction et c'est pour ça que je tiens à saluer ces deux initiatives et de la Fondation et de MTN en représentant le secteur privé. La Cité de l'innovation et du savoir, c'est MECITY, va dans cette direction. À côté des investissements massifs en infrastructures, de soutien à la formation, nous allons continuer de faire des efforts pour la sécurité aussi, pour la cybersécurité. Parce que sans la sécurité, tout ce qui va être fait ici en matière d'innovation va être jeté par la fenêtre. Équipé des appareils de dernière génération, le centre d'innovation va non seulement décerner des certifications aux jeunes incurbés, mais aussi et surtout leur permettre d'avoir des opportunités commerciales à leurs innovations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !